Bienvenue à Aventure Grandeur Nature. Cette semaine, nous continuons notre visite dans la région de Saint-Raymond de Portneuf. Située à environ 30 minutes de Québec, la charmante ville de Saint-Raymond a développé au fil du temps un produit récréotouristique très diversifié. Bonjour, je m'appelle Annie, Annie Martel, Tourisme Saint-Raymond, je suis agente de développement. Au niveau de Saint-Raymond, il y a plusieurs activités qu'on peut faire. C'est une destination qui est axée très plein air, donc vélo de montagne, vélo sur piste, on a canaux, randonnées pédestes, canyoning, via ferrata. On a des activités interactives également en forêt, on va avoir de la visite de jardin. Donc, on en a un peu pour tous les goûts, finalement, que ce soit un peu plus extrême ou un peu plus tranquille. Pour les amateurs de chasse et pêche, Saint-Raymond est aux portes de plusieurs territoires dédiés à ses activités. Au niveau de la chasse et de la pêche, en fait, Saint-Raymond est vraiment à l'entrée de plusieurs territoires qui sont disponibles pour pratiquer la chasse et la pêche, dont, entre autres, la Zegpatika Nelson, qui est vraiment à proximité de nous. Donc, il y a plusieurs lacs, plusieurs hectares de forêt, finalement, qui sont disponibles pour les gens. Vous pouvez aussi tout simplement lancer votre ligne dans la rivière Saint-Anne, qui passe au cœur du centre-ville. N'apportez pas de lunch, car vous serez tout près d'un casse-croûte très populaire. On a effectivement un casse-croûte assez populaire qui s'appelle chez Tiwi. Donc, si vous passez par la vallée Bras-du-Nord aussi encore, vous allez faire un tour sur les territoires de chasse et de pêche, vous allez passer devant. Il y a plusieurs hébergements aussi qui sont variés. On peut parler d'un hébergement dans un hôtel, on peut passer par un gîte, on peut passer également par un refuge, une yurte, dans la vallée Bras-du-Nord. Pour notre part, nous avons opté pour le manoir du lac Sétil. Situé sur un petit promontoire naturel, le manoir offre une vue exceptionnelle sur le lac. Au niveau touristique, en fait, on reçoit énormément de gens de l'extérieur également. L'hiver est à une grosse période aussi pour la motoneige. L'été, on va avoir, comme vous le disiez, un peu plus de gens pour le plein air. On a différents pôles, donc ça permet finalement de répondre au goût un peu tout le monde, famille et tout ça.